Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un artbook, encore un artbook qui est cher à mon coeur mais qui représente beaucoup pour moi parce que je vous ai déjà présenté des artbooks de Macross des artbooks même américains avec Robotech Art1, des petites choses comme ça mais fin des années 80, j'ai vite évolué entre guillemets avec tout ce qui passait en France j'ai découvert énormément de dessins animés japonais qui m'intéressaient malheureusement diffusés dans des émissions pour enfants qui prenaient les gens pour des débiles du coup j'ai aussi découvert avec des amis ce qui était vraiment produit au Japon donc sans son sûr, en japonais, avec les vraies chansons, les vraies musiques, etc et parmi ces choses, en 88, il y a évidemment la découverte de Akira mais en 89, c'était surtout Venus Wars alors Venus Wars, qu'est-ce que c'est ? avant tout, c'est un manga de Yoshikazu Yasuiko que vous connaissez tous, enfin j'espère, comme étant chara-designer mais il est également mangaka chara-designer notamment de la première série Gundam chara-designer en fait en France, on le connaissait pour une série animée qui s'appelait Koum Koum alors c'est passé franchement inaperçu mais moi j'aimais beaucoup cette série et il a fait énormément de dessins animés et il fait partie de ses rares mangaka donc il a travaillé dans l'animation mais il est aussi mangaka il est très productif et il fait partie de ses rares mangaka qui du coup ont été capables d'adapter directement ses oeuvres du manga à l'animation et ça a déjà été le cas avec un film que j'aime beaucoup aussi avant Venus Wars qui était Arion qui est plutôt sur la mythologie grecque on va dire et là c'est de la SF de la pure SF avec Venus Wars puisque la planète Venus a été colonisée par les humains et puis ça ne les a pas suffi de coloniser une planète, la deuxième planète du système solaire il a fallu évidemment que des pays, des camps se développent et que ça se fout sur la gueule parce que sinon c'est pas drôle le manga malheureusement on l'a jamais eu en France mais par contre moi je l'ai découvert justement à cette époque là aussi grâce aux mangas que j'appelais les mangas US donc en fait les versions américaines en anglais donc de certains mangas donc Venus Wars moi je le connais en anglais et c'est cette version en tout cas le premier chapitre on va dire du manga qui a été adapté en animation avec pas mal de modifications pas mal de changements notamment au niveau du méca-design on va dire mais sinon ça reste quand même le design des personnages de Yoshikazu Yasuiko qui sont souvent identiques que ce soit pour des vieilles oeuvres sur lesquelles il a travaillé dans les années 70 comme par exemple au hasard Brave Riding Combattent leur vie qu'on découvre en ce moment d'ailleurs sur Youtube gratuitement et officiellement grâce à Toei mais il y a aussi Zambot 3 après Gundam il a travaillé sur des choses comme Giant Gorg qu'on ne connait absolument pas en France ce dessin animé de 1984 mais bizarrement on a eu énormément de produits pirates et notamment le robot de Giant Gorg il a aussi quand même largement influencé donc une oeuvre une licence que j'aime beaucoup qui est Dirty Pair en faisant les illustrations des romans bon malheureusement il n'a pas travaillé sur les dessins animés mais il y a un rapport avec une autre oeuvre qu'on ne devrait pas tarder à découvrir qui est Crocheur Jo et en manga si on n'a pas eu Arion et Venus Wars en France on en a eu quand même quelques-uns il me semble que c'était chez Tonkam et on a eu comme ça Jeanne d'Arc et ces dernières années on l'a eu aussi surtout avec un manga qui malheureusement n'a pas rencontré beaucoup de succès en France mais qui a été publié jusqu'au bout par nos amis de Pika il s'agit bien évidemment de Gundam The Origin voilà alors on imagine que fort de son expérience dans l'animation et le relatif succès qu'il y avait eu avec cet excellent film qui était Arion qui était sorti chez Kaze et qui était sorti même au cinéma avec le cycle ciné-manga Yoshikazu Yasuiko a certainement pu donc faire ce projet d'adapter en animation le manga Venus Wars et pour l'aider là-dedans il y a quand même un sacré casting mais par exemple si je vous dis que la personne qui a fait la musique de Venus Wars n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Joey Saishi et si je ne me trompe pas il s'était déjà chargé justement de faire la musique de Arion enfin on va le voir en ouvrant ce livre mais pour le méca-design il y a eu quand même deux responsables du méca-design de l'animation aussi bien que des concepts qu'on va voir dans le film qui sont très très différents du manga notamment et surtout Makoto Kobayashi qui est pour moi le maître du Kid Bash celui qui a oeuvré dans les années 80 à faire des choses absolument fantastiques presque organiques avec des méca comme beaucoup de méca-designers il est passé par la case Gundam je vous ai présenté il n'y a pas très très longtemps le Gazace et le Gazade qui étaient de lui il me semble vous lui devez SF3D alias Machinen Krieger et en sautant un peu les étapes dernièrement il a quand même travaillé sur la dernière version de Yamato en fait il a touché absolument toutes les oeuvres importantes de SF japonaises de ces 30 dernières années mais il y avait également Hiro Soshi Sano j'espère que je prononce ça correctement et ça tombe bien parce que parmi les choses sur lesquelles il a travaillé notamment Gundam il y a quand même Tekkaman Blade et ça je me ferai un plaisir de revenir là-dessus parce que c'est malheureusement aussi un titre qu'on ne connaît pas en France mais qui début des années 90 avait lancé Bandai dans une nouvelle collection de maquettes que je trouve assez sympa et je les ai retrouvées il n'y a pas très longtemps en tout cas l'une d'entre elles et ça me permettra de vous en parler donc ce livre pourquoi il est important pour moi aussi c'est qu'en fait il fait partie aussi de ces titres que j'ai découvert pratiquement en même temps que la sortie au Japon il y avait toujours un petit décalage au milieu des années 80 et jusqu'à 88-89 et là tout d'un coup je découvrais des choses directement du Japon sans attendre une version française difficilement envisageable à l'époque ou même en anglais parce que ça pouvait arriver mais là c'était vraiment pratiquement en direct et du coup non seulement on a pu avec les amis découvrir des films comme Five Star Stories les OEV de Dirty Pair les OEV d'Ora Battler Donbine mais Venus Wars a fait partie aussi de ces films qu'on a vus assez rapidement et du coup à Junko à Paris j'ai pu me fournir donc ce numéro spécial d'Animedia vous voyez là ici le nom de ce magazine sur l'animation japonais alors je ne sais pas s'il existe encore j'en doute même beaucoup mais vous voyez surtout qu'il n'était pas cher puisqu'il était vendu à 580 Yen ça ne fait même pas 4 euros et dès la couverture il y a une superbe illustration de Yoshikazu Yasuiko avec des personnages et effectivement des têtes qui rappellent en fait toutes les têtes des personnages qu'il a fait depuis ces 40 dernières années qu'est-ce qu'on a de l'autre côté là par contre on a une image du dessin animé et là d'ailleurs en avant-plan même si on ne voit pas en entier la moto donc du jeune héros qui d'ailleurs a cette particularité de n'avoir qu'une seule roue donc on a fait le tour un petit peu quand même du sujet on a fait le tour surtout de la couverture je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne alors je l'avais protégé avec du film plastique et j'ai bien fait parce que mine de rien je l'ai depuis maintenant plus de 30 ans alors là on a quelques illustrations absolument superbes de toute façon il n'y a pas une seule image de Yoshikazu Yesuiko qui ne soit pas bien donc voilà là j'imagine peut-être même un petit dessin rigolo avec tous les personnages ici donc il y a même quand même Kudak au lieu de Kodak 1989 donc le 11 mars c'est peut-être en fait donc des images ou une publication d'Animedia qui a certainement suivi le projet du début à la fin là j'imagine que c'est des images qui présentent à la fois les réalisateurs les C.I.U. le studio d'animation à noter d'ailleurs que le film est sorti en France dans les années 90 malheureusement au début chez Manga Video et dernièrement je crois que c'est tombé chez Divex donc tout ça pour dire que vous devriez pouvoir trouver le film assez facilement même si c'est dans sa version Manga Video normalement en DVD si je me rappelle bien il doit y avoir la version sous-titrée et je vois souvent le DVD en question dans des magasins de type Easy Cash donc allez-y voilà encore une fois deux très belles illustrations ça c'est la Round Bike que je vous ai présentée il y a longtemps déjà peut-être trois ans mais donc je l'ai réalisée aussi il y a quelques années une maquette très difficile à obtenir il n'y a pas eu beaucoup de Garage Kit mais je l'ai j'en étais bien content donc voilà une illustration donc Margot Nakamoto Hiroki Seno Susan Summers à mon avis il y a une faute à son nom qui est une journaliste terrienne qui vient voir comment ça se passe sur Vénus et là j'imagine que c'est toute l'histoire du film en images effectivement donc Suzanne qui arrive sur Vénus qui arrive pour prendre du matériel qui est normalement interdit notamment pour enregistrer prendre des photos ou quoi elle va même hériter d'une arme elle va dans dans un bar avec un personnage qui ressemble beaucoup à un autre personnage encore une fois de Gundam et elle assiste à la télé du moins à une course assez violente en moto une roue voilà c'est comme ça que se présentait les personnages justement sur les chapeaux de roue et pile poil à ce moment là la ville est attaquée par le continent adverse avec des tanks assez étonnants qu'on voit très clairement à Kobayashi justement et donc l'attaque éclair fait gagner entre guillemets ce premier combat assez rapidement et nos héros se retrouvent donc dans une situation un peu étrange donc je ne vais pas parler de confinement mais où donc les traces du conflit sont quand même là et surtout bien évidemment les assaillants vont faire subir quand même les pires atrocités aux habitants de la ville donc les petits jeunes un peu voyous se disent qu'ils ne vont pas se laisser faire là lui il essaye d'aller voir sa copine et puis ça passe mal les policiers s'en prennent à ses potes il est laissé pour mort il est reculé par son ami et alors que tout le monde se dit on va prendre des armes et puis on va on va faire les rebelles il y a le patron qui se ramène et qui dit c'est pas comme ça que ça se passe encore une belle illustration alors là vous voyez ça c'est la moto qui était non pas à une roue mais à trois voire quatre roues dans le manga le mécanisme est vraiment très très différent je ne vois pas pourquoi ça colle ça donc de belles illustrations encore une fois c'est juste super à chaque fois que Yoshikazu Yasuhiko fait des illustrations c'est juste magnifique donc les petits jeunes avec leur patron font donc mine donc de s'attaquer à au moins un tank qui a pris possession du stade puis ça passe mal ils y perdent quelques membres dans le patron et ils sont récupérés en fait par une force armée qui est bien décidée à reprendre la ville et qui a décidé d'utiliser d'engager les petits jeunes tant qu'à faire dans donc l'escadron avec les roundbikes et là encore il va y avoir une perte assez singulière et donc ça se termine avec une attaque générale sur la ville pour reprendre la ville les roundbikes sont quand même assez puissants et ensuite donc nos héros sont disséminés un peu partout avec des réfugiés et Suzanne se retrouve sur terre en se demandant ce que sont devenus ses amis vénusiens et voilà donc là c'est vraiment tous les personnages de vénus wars art of venus il y a quand même aussi quelques artistes assez doués qui ont travaillé sur les décors et pas qu'un peu alors les noms m'échappent totalement mais on voit bien que c'est quand même presque photoréaliste et ça ça donne énormément à la qualité du film alors les rough les sketch le mecha design alors là on voit on reconnaît tout de suite le style de Kobayashi quoi ça c'était donc la moto du manga et il y a même des engins qui ressemblent pas à grand chose mais qui font vraiment étrange quoi avec des espèces de biplans énormes avec des hélices sur le haut voilà ça rend vraiment l'aspect je vais dire alien pas sur terre quoi ces temps qui sont magnifiques ça si je pouvais en scratcher un ou deux ça serait génial mais voyez que là aussi on reconnaît bien le style de Kobayashi et voilà donc après ces petits dessins rigolos je sais pas ce que ça raconte mais c'est certainement sur l'équipe de production et voilà donc bah écoutez j'espère que la présentation de ce livre vous a plu que ça vous a même convaincu de voir ce film d'animation qui a désormais 31 ans et qui est vraiment exceptionnel moi j'aime beaucoup voilà j'espère que vous pourrez le voir ce film que vous pourrez le trouver voilà donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire si vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout restez chez vous prenez soin de vous et de vos proches je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous